La réticence de l'interlocuteur à partager de l'information Face à la réticence de l'interlocuteur à partager de l'information qu'il concerne, le négociateur n'a souvent d'autre choix que d'avoir recours à un processus de déduction. On dit qu'il va fonctionner par inférence. Il essayera de deviner les informations qui sont cachées. Le négociateur dispose de plusieurs moyens pour tenter d'inférer de l'information concernant son interlocuteur. Premièrement, il s'intéressera à l'environnement et utilisera peu ou prou les mêmes canaux d'information qui lui ont servi lorsqu'il a cherché à estimer ses propres positions. Ainsi, dans le cas de l'achat d'un appartement, il supposera que le vendeur a cherché à estimer le prix de son bien et a fixé ses points d'aspiration et de réserve en le comparant à d'autres biens en vente dans le quartier ou sur Internet. Ou alors il s'imaginera peut-être que le vendeur a établi son prix sur la base de la vie d'un expert immobilier et il cherchera à connaître la vie des experts immobiliers sur l'appartement en question. La deuxième source d'informations sur laquelle le négociateur peut se baser, c'est l'interlocuteur lui-même. Il observera par exemple les réactions émotionnelles de celui-ci face aux propositions qui sont mises sur la table. Lorsque nous aborderons le chapitre sur les émotions en négociation, nous verrons à quel point les émotions que nous exprimons sont des sources d'informations très puissantes. Imaginez un acheteur qui s'extasie sur la beauté de l'appartement qu'il visite. Il va susciter des inférences très différentes chez son interlocuteur qu'un acheteur qui finit l'indifférence ou qui finit l'ennui. Outre les émotions, le comportement de l'interlocuteur peut également révéler beaucoup de choses sur ses intentions. Si son regard s'attarde sur certains détails, ou s'il insiste à vouloir discuter plus en profondeur une thématique particulière, nous penserons probablement que ces éléments ont beaucoup d'importance à ses yeux ou à tout le moins qu'ils ont plus d'importance que d'autres éléments sur lesquels il ne prend pas la peine de s'attarder. Idéalement, lorsqu'il met en place sa recherche d'informations, le négociateur devrait s'exempter de toute préconception. En d'autres mots, le négociateur ne devrait pas avoir d'idées préconçues sur les positions ou intérêts de son interlocuteur. En effet, si nous abordons la recherche d'informations en ayant déjà à l'avance formulé des attentes quant à ce que nous allons trouver, nous serons de facto influencés par ces attentes formulées et nous risquerons d'être biaisés dans notre évaluation, de commettre ce que l'on appelle des erreurs de jugement. Les erreurs de jugement en recherche d'informations sont fréquentes. Une des erreurs commises par les négociateurs est de diriger leur attention de façon privilégiée vers les informations qui sont saillantes, bien visibles, au détriment d'informations moins directement accessibles à la perception. C'est ce qu'on appelle l'erreur de saillance perceptive. Dans l'image qui apparaît maintenant à l'écran, votre attention se dirigera prioritairement vers le point rouge, au détriment des autres points qui sont présents sur l'écran. Car ce point rouge est plus saillant dans son environnement. Il se détache de l'environnement par sa couleur et cette particularité retient notre attention. Ce que nous illustre cet exemple, c'est le caractère limité de notre attention. L'être humain n'a pas les facultés à ce stade de son évolution de traiter perceptuellement l'entièreté de son environnement. Il est donc des éléments qui lui échappent et qu'il ne voit pas. Aussi grossier et apparent que ces éléments ne soient de prime abord. Je vous invite maintenant à visionner la petite séquence vidéo qui est ci-dessous pour vous en rendre compte par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !